Sélectionner le bon objectif pour ses publicités Facebook peut faire la différence entre une campagne à succès et un échec total. Dans cette vidéo, on explore les différents objectifs et tout ce qu'il faut savoir pour sélectionner le bon objectif pour sa campagne. Quand vient le temps de créer une campagne de publicité sur Facebook, le premier choix à faire, c'est de sélectionner son objectif publicitaire. Trop d'entreprises font l'erreur de négliger l'importance de leur choix d'objectif de campagne parce qu'elles ne savent pas ceci. L'objectif de campagne va guider l'algorithme vers la bonne cible. En d'autres mots, Facebook ne va pas aller rejoindre les mêmes personnes si tu sélectionnes un objectif de notoriété, de trafic ou de vente. Par exemple, en sélectionnant un objectif de trafic, l'algorithme de Meta va chercher à t'amener une seule chose, des visites vers ton site web. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les personnes vont avoir un profil de cliqueur, des gens qui cliquent fréquemment sur du contenu publicitaire et qui risquent de le faire aussi avec tes pubs. Dans la même lignée, un objectif de vente va plutôt aller rejoindre un public d'acheteurs qui n'a pas de problème à acheter en ligne. C'est bien important de comprendre qu'un cliqueur, ce n'est pas un acheteur et vice versa. Donc, si tu cherches à générer le plus de vente possible, l'objectif de trafic, par exemple, ne va pas t'amener les résultats vous. Et c'est le même principe pour tous les objectifs. Pour générer le plus de résultats possible, c'est crucial que l'objectif de ta campagne y soit lié. S'il y avait une seule chose à revenir de cette vidéo-ci, ce serait ça. Depuis fin 2021, début 2022, Meta a complètement simplifié les différents objectifs de campagne Facebook en réduisant leur nombre à 6. Ces nouveaux objectifs sont dits « axés sur les résultats » ou « outcome driven ». Meta explique ce changement-là en mentionnant la complexité des anciens objectifs de campagne et la redondance de certains d'entre eux. L'idée qui suit la ligne de pensée des dernières années en pub en ligne, c'est de simplifier le côté technique de création tout en favorisant l'utilisation de l'algorithme de pub pour optimiser tes résultats. Bref, les nouveaux objectifs sont plus simples et devraient permettre de moins se tromper quand vient le temps de choisir le bon objectif de campagne. Le nom le dit, les campagnes dont l'objectif est notoriété, ça sert à faire voir ta marque auprès de ta clientèle cible. Aussi simple que ça. Avec cet objectif-là, l'algorithme de Meta va viser à t'afficher le plus possible sans attendre de résultats supplémentaires comme des clics ou des ventes. Pour te donner la meilleure visibilité, l'algorithme va avoir tendance à rejoindre des segments de ta cible qui sont moins en demande chez d'autres annonceurs pour générer le meilleur coût de diffusion qu'on calcule avec le coût parmi l'impression possible et donc plus d'affichage de ton contenu. Une autre particularité des campagnes de notoriété, c'est le contrôle de la fréquence publicitaire. Cet objectif-là te donne l'option d'appliquer une limite de fréquence sur un certain nombre de jours. Par exemple, il serait possible pour toi de limiter l'affichage de tes pubs à une impression par semaine. C'est possible de personnaliser le nombre d'impressions et la période donnée. Au niveau de l'optimisation de la diffusion, c'est bon de savoir que la campagne de notoriété peut s'optimiser avec quelques objectifs pertinents. Dans les ensembles de pubs, Facebook propose différentes options d'optimisation. Pour les campagnes de notoriété, par défaut, l'option va être « porter », donc qui est utilisée pour aller rejoindre le plus de personnes possible. C'est d'ailleurs ce qu'on te recommande d'utiliser pour une campagne de notoriété puisque c'est ça l'objectif. Par contre, on a aussi l'optimisation pour les impressions, pour s'afficher le plus souvent possible. C'est pertinent si ton objectif final, c'est d'avoir le plus d'impressions possible sans trop te soucier du nombre de personnes atteintes. Troisièmement, on a la croissance de la mémorisation publicitaire, puis c'est une option alternative pour essayer de faire en sorte qu'on se souvienne le plus possible de ta marque. Via les données et les recherches scientifiques sur le sujet, l'algorithme va viser à faire en sorte que ta marque soit reconnue et mémorisé par ton audience cible. C'est une science assez inexacte, donc les résultats affichés par rapport à la mémorisation vont toujours être une estimation. Donc, ça peut être à tester, mais ce n'est pas non plus révolutionnant. Finalement, c'est bon aussi de savoir que Facebook propose des optimisations de diffusion pour maximiser les vues de tes vidéos. Par contre, si ton objectif c'est de faire en sorte que le plus de personnes possibles visionnent une vidéo, je te recommande fortement d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo et de choisir un objectif d'interaction plutôt que de notoriété. Ici, Meta voudra te générer le plus possible de clics sur tes annonces pour que le plus possible de personnes visite ton site web. La formule classique de cet objectif-là, c'est de générer des clics vers ton site web, mais c'est aussi important de savoir qu'on peut demander à l'algorithme de générer les éléments suivants. Trafique vers l'application mobile, trafique vers Messenger, trafique vers WhatsApp ou même des appels téléphoniques. Cela dit, si ton but c'est de générer des messages sur Facebook ou WhatsApp, l'objectif suivant d'interactions ou même de prospects va être plus adapté. Ici, Facebook va venir joindre les personnes qui ont tendance à cliquer facilement sur les contenus publicitaires pour obtenir le plus de clics au meilleur coût possible. Cette campagne est à prioriser vraiment pour obtenir un taux de clics, donc un click-through rate, un CTR élevé, et un coût par clic, cost per clic, le plus faible possible. Chez nos clients, on utilise rarement cet objectif-là de campagne, parce que les campagnes avec objectif de visite ont tendance à générer beaucoup de clics, mais peu de résultats concrets par la suite. Si ton objectif final, c'est de générer des prospects ou des ventes, les objectifs de prospects ou de ventes vont être beaucoup plus utiles. Cela dit, si tu souhaites générer des visites par exemple vers un blog, vers des articles dans les médias, vers des études de cas, l'objectif de visite va être adapté. De cette façon-là, tu vas pouvoir maximiser le nombre de lieux pour ton contenu. Et c'est ça l'objectif de ce contenu-là. Petite particularité des campagnes de visite, c'est que c'est possible de sélectionner la priorité entre les vues de pages de destination et les clics sur les publicités. Alors, si ton pixel Facebook est installé sur ton site web, la première option va être plus avantageuse. L'algorithme va venir prioriser les gens qui se rendent sur ton site et qui attendent que le chargement se passe. C'est pour or de voir des gens cliquer sur des pubs pour directement revenir en arrière sans vraiment se retrouver sur ton site web. Cela dit, si tu n'as pas de pixel Facebook sur ton site web ou si tu envoies le trafic vers un site externe comme un média en ligne, la presse, peu importe, tu devras choisir l'option pour le nombre de clics sur des publicités parce qu'on pourra pas suivre les gens qui arrivent sur le site en question. Celui-là englobe pas mal d'options, mais qui servent un peu tout à la même chose, obtenir un engagement de ta clientèle avec ton contenu ou avec ta marque. En créant ta campagne d'interaction, tu vas pouvoir sélectionner le type d'engagement que tu souhaites parmi les options suivantes. Premièrement, on a messages via Messenger, Instagram ou WhatsApp pour inciter les gens à te contacter. On a ensuite les interactions sur les publicités pour générer des vidéos, de l'engagement avec le contenu ou des réponses à un événement. Puis on a les interactions sur le site web pour que les gens fassent un événement de conversion particulier sur ton site web comme voir une page spécifique ou par exemple remplir un formulaire de contact. On a ensuite interactions avec une application mobile pour obtenir une action spécifique sur ton app. Et finalement, on a interaction sur la page Facebook pour générer des likes ou des abonnements à ta page. Ici, on recommande fortement de sélectionner cet objectif de campagne si tu souhaites mettre de l'avant certains contenus organiques ou faire en sorte d'obtenir plus de vues sur tes vidéos. Aussi, une campagne d'interaction, c'est le meilleur moyen de combattre le manque de visibilité organique sur ton contenu, faire en sorte qu'il soit vu par ta communauté avec une campagne de retargeting Facebook. L'objectif de campagne Prospect, qui comporte encore une fois plusieurs sous-options, c'est idéal si ton but c'est de générer des opportunités d'affaires, des leads pour ton entreprise. Que ce soit pour faire croître ta liste email ou pour donner du travail à ton équipe de vente, l'objectif est parfait pour venir chercher cet engagement-là important de ta clientèle. Au sein de cet objectif de campagne, tu peux choisir de générer tes prospects de façon classique en amenant les gens sur ton site web avec une conversion, mais tu peux aussi le faire de façon différente. C'est bon de savoir que tu peux utiliser des formulaires instantanés de Facebook qui sont des champs à remplir sans sortir de la plateforme. Cette option-là est particulièrement intéressante parce que comme elle évite de quitter Facebook, la friction est moins grande et la campagne va avoir tendance à générer un volume plus important de leads. Cela dit, c'est bon de savoir que ces leads-là, en plus grand nombre, sont souvent moins qualifiés que l'option du formulaire sur ton site web. En fait, comme les champs sont souvent pré-remplis par Facebook, c'est très facile de convertir ces personnes-là en prospects, mais souvent ça se traduit par des leads qui sont moins engagés ou qui répondent peu ou pas du tout aux appels de vente ou aux contacts email. Aussi, c'est possible de générer des prospects via une action par message, sur Messenger ou sur Instagram, en dirigeant ton audience vers la messagerie instantanée de ton choix, avec des questions automatisées. Finalement, pour générer des prospects téléphoniques, tu peux inciter ta clientèle à téléphoner à un numéro. Toutes ces options-là ne sont pas souvent utilisées, mais c'est très intéressant de les connaître parce que trop d'entreprises vont choisir le mauvais objectif de campagne en ne sachant pas toutes les sous-options. Le cinquième objectif est assez simple. Si tu as une application et que tu souhaites générer des téléchargements, c'est l'objectif à prioriser. C'est important de savoir que tu vas pouvoir cocher une option pour cibler les appareils iOS ou Android puisque l'App Store ne va pas être le même dans les deux cas. Aussi, dans le cas des appareils Apple, tu devras choisir si tu souhaites rejoindre les personnes utilisant un appareil avec iOS 14 et plus récent ou les appareils plus anciens. Évidemment, la majorité des appareils ont aujourd'hui une version ultérieure à iOS 14, donc ça va être plus stratégique de faire ce choix-là et de choisir les appareils les plus récents. D'ailleurs, tu peux être sélectif avec les versions et les systèmes d'exploitation sur lesquels tu as fiché. Si par exemple ton application mobile fonctionne mieux avec certains systèmes, ça pourrait être intéressant de regarder tout ça et de choisir uniquement les systèmes qui sont optimaux. Le dernier objectif de vente, c'est souvent le plus important pour beaucoup d'entreprises. En le choisissant, l'algorithme de Meta va aller rejoindre spécifiquement le segment d'audience le plus propice à réellement passer à l'achat et à sortir sa carte de crédit sur ton site web. De ce fait, c'est souvent l'objectif de campagne qui obtient les coûts de diffusion les plus élevés, mais aussi le meilleur retour sur investissement, le meilleur ROAS. En d'autres mots, on paye plus pour rejoindre les bonnes personnes et donc avoir un meilleur retour. Ici, encore une fois, tu auras plusieurs options pour enregistrer tes ventes. Tu peux choisir les ventes sur le site web, les ventes sur une application mobile, les ventes sur un site et sur une application en même temps, des messages sur Messenger, Instagram ou WhatsApp ou même des ventes par téléphone. Encore une fois, l'option la plus fréquemment choisie, c'est celle du site web. Aussi, tu auras l'option de créer une campagne en utilisant ton catalogue de produits. Choisir cette option-là va rendre les publicités dynamiques, donc les visuels vont s'adapter automatiquement. Aussi, tu auras l'option de créer une campagne en utilisant ton catalogue de produits. Choisir cette option-là va rendre toutes les publicités dynamiques et les visuels vont s'adapter automatiquement. Donc, si une personne voit un produit A, ce produit A va pouvoir s'afficher dans les publicités de façon automatique par la suite. D'ailleurs, Meta va pouvoir aussi sélectionner les produits qui considèrent qu'ils vont intéresser le plus ta clientèle. Si ton budget marketing est découpé selon les trois ou les quatre stades d'un entonnoir de conversion, soit notoriété, considération, conversion et fidélisation, bien voici comment choisir les objectifs de Facebook en fonction de ces stades-là. Pour la notoriété générale, bien l'objectif de notoriété c'est le plus évident. Par contre, tu peux aussi utiliser des objectifs de visite sur le site web et d'interaction si tu souhaites obtenir une première interaction avec ton contenu. Par exemple, pour obtenir de la notoriété avec des articles de blog, bien l'objectif de visite va être plus adapté. Pour des vidéos publicitaires, l'objectif d'interaction avec une option de vue de vidéo va être optimal. Du côté de la considération, on cherche à générer les premières actions importantes de notre clientèle. À cette étape-là, plusieurs objectifs vont être utiles. L'objectif de visite va permettre d'obtenir des premières lectures sur un blog ou sur des pages explicatives. L'objectif d'interaction, quant à lui, va être plus adapté pour du contenu natif, comme des publications Facebook et Instagram à mettre de l'avant, ou des vidéos sur lesquelles on cherche à avoir plus de visionnement. Finalement, si tu souhaites générer des prospects sur ta liste courriel, soit des MQL, des Marketing Qualified Leads, l'objectif prospect va être adapté dans cette optique-là de considération de ta marque. Ensuite, pour ce qui est de la conversion, on retrouvera à la grande majorité du temps les deux objectifs de campagne les plus évidents, soit prospects et ventes. Au niveau de l'objectif de prospects, tu vas pouvoir configurer ta campagne pour générer des leads prêts à se faire vendre quelque chose, donc des SQL, des Sales Qualified Leads, ou même des appels téléphoniques de demande d'information. Puis, l'objectif de vente est assez clair, c'est de générer de la clientèle, que ce soit via ton site web, la boutique Facebook ou Instagram, ou même via des appels téléphoniques. Finalement, tout au bas de notre entonnoir, on retrouve notre objectif de fidélisation pour conserver une bonne relation avec notre clientèle. actuelle et l'inciter à revenir acheter chez nous. Dans cet objectif-là de conserver une bonne relation, tu peux utiliser plusieurs objectifs pour promouvoir du contenu qui vise ta clientèle actuelle. Avec l'objectif de notoriété, pour rejoindre le plus grand nombre de personnes faisant partie de ta clientèle, tu pourrais me montrer du contenu que tu veux que tout le monde voit. L'objectif d'interaction, pour générer des points de contact, comme des clics, des likes, des commentaires, des vues de vidéos, puis garder les personnes engagées avec ton contenu. Puis finalement, on est évidemment prospects et ventes pour inciter ta clientèle à revenir acheter, ou au moins à rentrer dans ta liste courriel. Bref, pour rentrer en relation avec ta clientèle actuelle, tous les objectifs ou presque sont à considérer. Voilà, ça fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur les objectifs de campagne de publicité Facebook. S'il y avait une seule chose à retenir, c'est de choisir l'objectif qui correspond le plus à ton objectif final pour maximiser tes résultats. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner non plus, on en sort comme ça plusieurs fois par mois, et on se retrouve dans la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501